Il est à la tête du plus gros gestionnaire d'actifs dans le monde avec plus de 10 000 milliards de dollars sous gestion. Son entreprise est l'une des plus puissantes sur Terre. Aujourd'hui, on va parler de Larry Fink, de son vrai nom Lawrence D. Fink et de sa société BlackRock. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir l'ascension fulgurante de BlackRock. Et comme d'habitude, énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je ne vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté et j'ai choisi la richesse à chaque petite fois. Ok, alors certains en ont peut-être déjà entendu parler de cette société de BlackRock. Pour d'autres, c'est un nom complètement inconnu parce qu'on n'en parle pas tous les jours dans les médias français. Et pourtant, son influence est quasi totale. Mais ne nous précipitons pas trop et commençons avec les origines. Larry Fink est né le 2 novembre 1952. Il grandit au sein d'une famille juive dans une ville de Californie dont le nom s'affiche juste ici. Parce que je n'ai pas envie de dire n'importe quoi avec la prononciation. Sa mère était professeur d'anglais et son père, quant à lui, tenait un magasin de chaussures. Côté études, Larry obtient un BA en sciences politiques en 1974. Il reçoit ensuite en 1976 un MBA en immobilier. Et attention, j'ai bien dit un MBA et pas un NBA. Ça n'a rien à voir. Et petite anecdote que j'ai trouvée par-ci par-là. Mais Larry rencontre sa femme, une photographe professionnelle à l'âge de 17 ans. Ensemble, ils vont avoir trois enfants. Et l'aîné, Joshua Fink, deviendra PDG du fonds de pension Enzo Capital. Donc, il suit les traces de son père, c'est plutôt cool. Après ses études, Larry Fink va aller à New York pour travailler dans la banque First Boston. Dans cette banque, il participera notamment à la mise en place du marché de la titrisation. Alors, c'est quoi la titrisation ? Je vais essayer d'être le plus simple possible parce que même moi, ce n'est pas un domaine dans lequel je suis 100% calé. Mais la titrisation, ça va être une technique financière visant à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une créance, c'est tout simplement une somme d'argent qu'une entreprise doit percevoir d'un de ses clients. En gros, quand une entreprise délivre à un client un produit ou un service en lui accordant un délai de paiement, eh bien, la somme due par le client devient une créance. Pour en revenir à Larry Fink, autant dire que c'est un monstre dans son domaine. C'est un big boss parce qu'à 29 ans, il devient le plus jeune directeur de l'histoire de la banque. Et la banque First Boston a été créée en 1932. Donc, ce n'est pas jeune. En 1986, alors que notre cher Larry a déjà réalisé plusieurs gros coups, le malheureux va miser sur une augmentation des taux d'intérêt et aussi une réduction des prépaiements par les contracteurs de biens immobiliers. Et c'est ce pari qui va lui provoquer sa première perte colossale puisque cette perte atteindra les 100 millions de dollars. Donc, à partir du moment où on sait ça, nous, avec nos stop loss qui sont de maximum 1 000, 5 000, 10 000 euros, même 100 000 euros, on est des petits poissons rouges dans l'océan. Deux ans plus tard, en 1988, Larry va quitter la banque First Boston pour fonder avec Robert Capito. Pourquoi j'ai un accent italien, moi ? Moi, du coup, il quitte First Boston en 1988 pour fonder avec son associé Robert Capito, un gestionnaire d'actifs spécialisé en matière de risque au sein de la banque Blackstone. Et c'est en 1995 que Larry va créer la filiale BlackRock spécialisée dans les activités de gestion financière. Maintenant, venons-en au concret. BlackRock. En réalité, le nom de la société à ses débuts est Blackstone Financial Management et appartient, du coup, au groupe Blackstone. Et c'est en 1992 que la société est renommée réellement BlackRock. Et la même année, BlackRock détient sous gestion 17 milliards de dollars. Puis 53 milliards en 1994. Vous l'avez compris, au début, BlackRock fait partie de Blackstone. Mais en 1994, les deux décident de se séparer. Stephen Schwartzman, PDG de Blackstone, dira que c'était sa plus grosse erreur professionnelle. Et on le comprend au vu de la puissance, de l'influence de BlackRock aujourd'hui. En 1995, PNC Financial Service rachète BlackRock pour la somme de 240 millions de dollars. Alors, certains vont peut-être se demander, mais pourquoi avoir été racheté 240 millions quand BlackRock gère plus de 50 milliards de dollars ? En fait, vous devez bien faire la distinction entre combien BlackRock gère en fond et combien BlackRock gagne de résultats nets. J'ai malheureusement pas pu retrouver le résultat net de BlackRock en 1995. Mais sachez qu'en 2005, les résultats nets de BlackRock s'élevaient à 234 millions de dollars. Donc, en 1995, ça devait être beaucoup moins, ce qui explique les 240 millions de dollars. Et c'est en mai 2020 que PNC va revendre les 22% qu'ils détiennent de BlackRock pour 17 milliards de dollars qu'elle avait acquis en 1995 pour 240 millions. Ce qui leur fait une plutôt très 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 correcte performance. Maintenant, qu'est-ce que c'est au final BlackRock ? Qu'est-ce qu'ils font dans le monde ? Déjà, BlackRock, c'est une société de gestion d'actifs qui est cotée en bourse. Il me semble que leur action est au-dessus des 700 dollars actuellement. Et d'ailleurs, en 2010, BlackRock compte comme actionnaire de la société des noms que vous devez certainement connaître comme la famille Rothschild, Warren Buffett, George Soros et même Elisabeth II du Royaume-Uni. Et oui, qui l'aurait cru derrière son petit visage de mamie se cache en réalité une vraie businesswoman. BlackRock va collecter de l'argent auprès d'investisseurs institutionnels pour l'investir sur les marchés financiers. BlackRock sert un large éventail de clients institutionnels comme des compagnies d'assurance, des banques. Et accrochez-vous bien, fin 2019, BlackRock a un cumul de plus de 7 000 milliards d'actifs sous gestion. C'est énorme. Maintenant, si on parle un petit peu répartition des actifs, en termes de produits, 52% des actifs gérés par BlackRock sont sur les marchés des actions. Et la société dédie 31% de ses actifs au marché des obligations. Mais vous devez peut-être vous demander pourquoi et comment BlackRock est si puissante et si influente. Premièrement, comme on l'a vu, c'est le plus gros gestionnaire d'actifs dans le monde. Je le répète, mais actuellement, c'est plus de 10 000 milliards de dollars sous gestion. Ensuite, étant donné que ce n'est pas des petits joueurs qui ont des stop-loss à 10 balles, eh bien, ils sont énormément sollicités par des États pour leurs conseils. Entre autres, et ça, c'est plutôt drôle, mais BlackRock a conseillé la Commission européenne sur l'environnement pour étudier comment l'Union européenne pourrait intégrer au mieux les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans sa supervision bancaire. En gros, ils leur ont demandé comment être en accord avec l'environnement tout en faisant du business. Mais le truc qui est plutôt atypique, un petit peu original dans l'histoire, en fait, c'est que BlackRock est l'un des principaux investisseurs dans le pétrole. Et oui, la société détient plus de 87 milliards de dollars de part dans des entreprises d'énergie fossile. Donc, en fait, ça revient un petit peu à demander aux États-Unis de réguler la consommation d'hamburgers dans le monde. Bon, passons, l'entreprise est également présente dans de nombreux pays. Et oui, quand vous êtes le leader mondial de la gestion d'actifs financiers, vous n'êtes pas uniquement à votre domicile. BlackRock dispose de 89 bureaux répartis dans 38 pays à travers le monde. Donc, étant donné qu'ils sont implantés dans beaucoup de pays et dans certains vachement implantés, eh bien, dans certains pays, ils ont leur mot à dire. Ils sont un petit peu comme Cyril Hanouna sur C8. Petit exemple, à lui seul, le groupe détient plus de 5% des parts de toutes les entreprises suisses cotées en bourse. Et du coup, comme tout autre actionnaire, eh bien, ils disposent du droit de vote lors des assemblées générales. Les investissements de BlackRock dans l'immobilier suisse sont tels qu'ils leur ont permis d'acquérir de nombreuses propriétés en Suisse, ce qui aura eu pour effet d'influencer directement le prix de l'immobilier en Suisse, qui a tout simplement triplé depuis 2008. Bah écoutez, j'espère que vous aurez appris quelques petits trucs sur BlackRock. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça me ferait super plaisir. Si je vois que le succès de ce type de vidéo un petit peu thread financier est au rendez-vous, eh bien, j'essaierai d'en faire plus régulièrement. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, c'est tout pour moi. Je vous dis à dimanche 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Vous le savez, courte vie, mais légendaire comme d'habitude. Ciao !